Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ces leurres partagent quelques points communs. Tout d'abord, il y a une plombée interne dedans. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'il y a un hameçon qui est camouflé dans la nageoire dorsale du leurre et qui va permettre de très peu s'accrocher. C'est un leurre souple qui mesure 8 cm et qui pèse 21 g, ce qui est très lourd pour un leurre de cette taille-là. Et qui est très très facile à utiliser et je vais essayer de vous expliquer comment je l'utilise et quelles sont ses caractéristiques principales qui font qu'à mon sens, il prend plus de poissons à certains moments que d'autres fleurs que j'utilise. Alors ce Slipper Gill, il a 3 avantages à mon sens dont il faut absolument parler. Le premier, c'est son hameçon camouflé, qui va permettre vraiment de passer absolument partout, sans s'accrocher ou en s'accrochant vraiment très très peu. Là, j'ai pêché quand même toute la fin de saison avec, j'en ai pas encore perdu, donc je croise les doigts. J'espère que ça va continuer comme ça, mais franchement, ça passe très très bien dans les obstacles. Donc l'hameçon, il est camouflé à l'intérieur, mais quand un poisson le prend en gueule et appuie dessus, tout de suite l'hameçon ressort. Et franchement, au ferrage, il y a un très beau taux de réussite. Alors il faut ferrer de façon assez ample, mais il y a très très peu de ratés au ferrage. Cette cavité à l'intérieur, parce qu'il est vraiment creux comme ça, elle permet aussi de loger de l'attractant à l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a des jours où ça ne sert absolument à rien, d'autres où clairement ça fait la différence. En tout cas, ça n'enlève jamais de poisson le fait de mettre de l'attractant. Donc là, on a vraiment un gros réservoir à l'intérieur dans lequel on peut charger de l'attractant en pâte. Et puis une fois qu'on en a mis un petit peu dedans, moi j'utilise l'attractant alco, le catch scent. Quand j'en mets dedans, pendant une heure, deux heures, voilà mon attractant, je sais qu'il y en a toujours à l'intérieur. Et puis qu'il libère toujours un petit peu d'effluves derrière et que quand un poisson appuie dessus, ça ressort. Et puis il a une sensation peut-être de naturel qui fait qu'il le garde un peu plus longtemps en gueule et qu'on arrive mieux à les ferrer. Donc ça, c'est le premier avantage et qui permet quelque part de pêcher dans plein de zones différentes. Alors que ce soit volontairement, en ciblant des endroits, des arbres morts si on pêche en eau douce, des rochers en mer, des champs d'herbiers, des choses comme ça. On va vraiment réussir à le faire passer là-dedans, même parfois dans les herbiers, à continuer à ramener sur l'herbier. Et puis dès qu'il s'en dégage, il reprend une nage normale. Il n'y a pas forcément besoin de tirer pour qu'il s'en dégage. Donc il passe vraiment partout. Donc ça, c'est intéressant. Comme je disais, sur des zones, quand vous avez ciblé une zone où vous savez que parce qu'il y a des obstacles, il y a souvent des poissons qui sont embusqués et qui sont en chasse, on va pouvoir aller jouer, aller les chercher là-dedans. Mais c'est aussi intéressant quand on pêche une zone qu'on ne connaît pas du tout. On ne sait pas si ça s'accroche, si ça ne s'accroche pas. Le fait d'utiliser un leurre comme ça qui passe bien partout, ça permet vraiment de pouvoir tester la zone sans prendre de risques ou en prenant très peu de risques de perdre son leurre. Sa deuxième caractéristique qui est très intéressante, c'est le fait qu'il a une plombée interne qui est répartie sur la partie ventrale mais qui va assez loin dans la partie ventrale. Donc en tout, le leurre, il pèse 21 grammes. Donc il y a une partie qui vient du plastique, mais une partie importante qui vient du plomb. Et 21 grammes pour 8 centimètres, c'est vraiment beaucoup. Ça va vous permettre de lancer ce leurre qui reste assez petit, de le lancer loin, mais de ne pas avoir du tout la même action qu'un leurre de 21 grammes qui aurait une tête plombée classique en tête et qui coulerait vraiment à pic comme ça et qui nous forcerait à pêcher dans des zones assez profondes ou alors à pêcher vite des zones peu profondes. Là, on a un leurre qui plane beaucoup et qui descend vraiment pas vite dans la couche d'eau si on le tient un tout petit peu, bannière semi-tendue. On a une action très très planante qui permet de pêcher donc à grande distance parce qu'avec ces 21 grammes, on va le lancer assez loin. À grande distance, mais dans des zones peu profondes, voire des zones où il y a des obstacles qui sont pas loin de la surface. Clairement, il n'y a pas beaucoup d'autres leurres souples qui permettent de pêcher aussi efficacement dans ce type de zone-là. L'autre avantage à mon sens de la plombée interne, c'est sur les poissons difficiles, il y a certains jours, que ce soit les barres, les cendres en particulier, ils n'aiment pas trop le contact du plomb avec le fond. Ça doit créer des vibrations, un choc. Les gros poissons un peu méfiants, surtout sur les zones qui sont un peu surpêchées, ils peuvent sentir ce choc sur le fond comme un signal d'alerte. Et là, le fait que la plombée soit vraiment incorporée dans le plastique, c'est beaucoup plus discret quand ça touche le fond, donc on va vraiment pouvoir aller s'amuser à rentrer en contact avec les obstacles sans avoir ce problème qu'on peut avoir sur certains autres leurres. Le troisième avantage de ce leurre-là, c'est un petit cumul de tout ça, c'est le fait qu'il y ait cette plombée-là et que le leurre fasse un certain poids. Ça va permettre vraiment de le tenir quand il y a des conditions de vent ou de courant qui vont vraiment prendre dans la bannière. On va pouvoir pêcher très lentement, même quand la bannière est tirée par le vent et le courant. Et ça, allié à sa caudale qui est quand même assez large et qui va vraiment tirer l'eau, pousser sur l'eau, le leurre, il va vraiment rester en place, il va être ancré dans l'eau. Et lié à ça, son profil qui est assez haut, quand il est dans le courant de travers, c'est pareil, il va vraiment opposer une grosse résistance à une dérive liée à la bannière qui serait embarquée par le vent ou le courant. Donc, même dans des conditions où j'ai beaucoup pêché comme ça avec des forts vents en fin de saison, avec ce petit leurre-là, on arrive à pêcher avec une bannière qu'on arrive à garder à peu près tendue. Et pour pêcher dans des zones où il y a 1 à 3 m d'eau ou 50 cm à 3 m, on va dire, c'est les zones où je l'utilise le plus, je n'avais pas grand-chose d'autre qui passait sans dériver à cause du ventre de la bannière. Donc, voilà pour moi ces 3 avantages principaux, l'hameçon camouflé, la plombée interne et le fait qu'il est bien ancré dans l'eau, on le sent très bien nager, on sait exactement ce qu'on fait et on peut pêcher dans des conditions très difficiles où il n'y a pas beaucoup d'eau de leurre qui passe. Alors, selon la façon dont je pêche avec ce leurre-là, que ce soit en eau douce avec des pêches souvent à courte distance ou alors en mer où je vais avoir besoin de lancer plus loin ou en eau douce sur des secteurs plus larges, je ne vais pas utiliser le même type de canne. Globalement, pour toutes les pêches où j'ai besoin de précision et où je lance à courte distance, je vais privilégier des cannes casting parce qu'elles permettent un super contrôle du leurre et que c'est très agréable à utiliser comme leurre avec une canne casting. Et par contre, quand je vais chercher de la distance et vouloir lancer plus loin, quand il y a beaucoup de vent, quand je pêche en mer, je vais plutôt privilégier des cannes spinning assez longues, entre 2,40 et 2,50 m, ça va très très bien. Et sur ces cannes-là, je vais choisir des puissances M ou MH, le leurre pèse 21 grammes, ça passe bien sur ces deux puissances-là qui sont des puissances assez classiques sur les cannes de pêche au leurre. Ces cannes-là, je vais les monter avec une tresse assez forte pour ce type de leurre-là et puis un fluoro en général quand même assez épais parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un fluoro fin avec ce leurre pour lui laisser de la liberté de nage. Il n'a pas besoin de se décaler de droite à gauche, c'est vraiment de l'animation en linéaire. Donc un fluoro épais, ça ne lui est absolument rien. Et au contraire, ça va même de temps en temps donner un petit peu plus de portance à la ligne et le tenir encore mieux dans la couche d'eau qu'on cherche à pêcher. Donc voilà, un fluoro épais, c'est bien. Et pour ceux qui pêchent en eau douce, les brochets, souvent, ils attaquent par derrière, ils en gamment complètement le leurre. Donc ça vaut le coup aussi d'avoir un fluoro assez gros devant le leurre. Dernière chose, pas d'agrafe devant parce que le leurre, il est anti-herbe. Souvent, on va pêcher dans des herbiers ou alors on va pêcher dans des endroits où il y a pas mal de débris en suspension. Les débris ou les herbes ne vont pas s'accrocher à l'hameçon, ce serait bête qu'elles s'accrochent à l'agrafe et que ça gâche la fin du lancer. Donc un nœud en direct, c'est parfait. Pour terminer, je vais vous présenter quelques coloris qui, dans mon expérience, sont ressortis du lot. Je ne les ai pas tous utilisés. Il y a 12 coloris en tout à la gamme. J'en ai utilisé 7 ou 8. J'ai pris du poisson avec tous, mais il y en a 3 qui se sont vraiment dégagées et où j'ai à peu près cerné les conditions où ça pêchait le mieux. Et c'est ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est celui-ci qui s'appelle Glitter Neuke Gill. C'est un coloris avec des paillettes dorées très très fines à l'intérieur avec un petit peu de transparence. Et c'est un coloris que j'utilise beaucoup quand il y a des lumières directes. Voilà, le soleil qui donne directement sur l'eau. Et je l'ai particulièrement aimé en cette fin de saison là où il y avait des lumières assez basses. Et plus particulièrement encore, quand il y avait un peu de matière en suspension dans l'eau, là j'ai eu des résultats vraiment très bons. Donc de la lumière, une eau un petit peu piquée ou avec un peu de matière en suspension. Celui-là, il a vraiment très très bien fonctionné. Il m'a permis de prendre vraiment des gros poissons. Le second que j'ai vraiment apprécié, c'est celui-ci qui s'appelle Guilko. Qui a un petit mélange. Il y a un dos un petit peu pailleté, un ventre avec un petit peu de transparence. Et puis il y a un petit signal jaune chartreux sur la queue. Celui-ci, je l'ai bien utilisé quand il y avait une lumière un petit peu plus diffuse. Soit un ciel nuageux, soit sur vraiment le coup du matin ou le coup du soir où il y avait des lumières très très basses. Et il m'a rapporté aussi beaucoup de poissons. Et j'ai bien pêché aussi dans les eaux bien chargées. Je pense que le petit signal jaune sur la queue a bien aidé dans ces cas-là. Et donc il était très complémentaire au premier. Et le dernier que je vais présenter, c'est un coloris un petit peu particulier qui s'appelle Corlaso. C'est une imitation de coloris de petits labres, petites vieilles, ou crénilabres. Voilà, c'est un coloris que j'utilise principalement en mer parce qu'il ressemble vraiment à un petit poisson de fond qu'on va retrouver dans les champs de la minère, sur le long des digues, des éboulements rocheux, des choses comme ça. Donc pour pêcher tous ces milieux-là où il y a beaucoup, beaucoup de labridé, il m'a vraiment bien servi. Il m'a fait prendre des poissons. Souvent, soit quand il y avait une lumière qui était très haute, très forte et que les poissons du coup allaient se camoufler vraiment au sein des obstacles et des algues. Donc là, en passant vraiment au contact des algues, j'ai bien pêché avec ça et il m'a aussi permis de prendre des poissons dans des conditions avec des eaux sales, vraiment marrons, un petit peu dégueulasses et je pense que son dos noir et ses flancs un petit peu orangés là sont vraiment très bons dans ces eaux-là. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait avec mais j'ai eu des très bons retours aussi. J'ai des copains qui ont fait des super pêches de bar de nuit avec ce coloris-là donc ce qui correspond aussi à ces conditions de faible luminosité et de pêche dans les zones rocheuses où les bar se tiennent beaucoup la nuit. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés pour utiliser le Slipper Gill. Franchement, essayez-le. Moi, ça a été une vraie révélation. Il a pris une place de titulaire dans mes boîtes. Je l'ai utilisé depuis l'été, là donc j'ai fait toute la deuxième partie de saison. J'ai déjà hâte au printemps prochain pour l'utiliser sur les brochets quand il y a des pousses d'herbier assez jeunes pour le réessayer dans d'autres conditions encore sur le bar. Voilà, clairement, c'est devenu un de mes leurs indispensables aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair et vous aura donné quelques clés pour l'utiliser de la meilleure des façons. Donc n'hésitez pas si vous le connaissez ou si vous avez des questions que vous voulez un peu nous dire comment vous, vous l'utilisez de votre côté, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de dialoguer un peu à propos de nos façons d'utiliser ce leur. de la meilleure des façons. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.